bonjour à tous coucou les amis j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve pour qu'on aille faire un petit tour du côté des énergies à venir pour ce mois de février février 2022 l'atmosphère générale ce qui arrive vers vous ce qui arrive pour vous durant ce mois de février je vais vous inviter comme d'habitude à faire un choix aujourd'hui entre trois options trois propositions afin que les messages de cette guidance résonne davantage directement avec vous et vos énergies votre situation donc on a le choix numéro un choix numéro deux choix numéro trois pour aujourd'hui vous pouvez faire votre choix avec notamment les différents dos de cartes ici présents et en bas de la vidéo bien sûr vous trouverez le timing qui va correspondre à votre choix pour pouvoir y accéder directement dans cette vidéo voilà vous trouverez aussi les différents jeux que j'ai utilisé tarot et oracle pour cette guidance pareil ça se trouve en bas de la vidéo donc prenez le temps si nécessaire les amis de toute façon vous ne pouvez pas vous tromper et je vous retrouve voilà tout de suite pour votre guidance de février c'est parti alors choix numéro un je commence avec toi alors j'ai déjà disposé les cartes pour essayer de voilà de cadrer de centrer à peu près à peu près tout ça pour que tu puisses voir toutes les cartes et les découvrir aussi en même temps que moi alors c'est parti on va commencer par la position centrale ici qui représente un temps qui représente un peu l'énergie dans laquelle tu tu rentres avec laquelle tu rentres dans ce mois de février c'est aussi l'ambiance globale énergie globale qui va t'accompagner durant ce mois alors tu as le jugement le numéro 20 une arcane majeur dans le tarot et l'amitié le jugement et l'amitié alors le jugement c'est une c'est une carte qui indique un renouveau un renouvellement une une en renaissance c'est un changement un changement important quelque chose qui qui reprend vie et comme on a la carte de l'amitié avec a priori ça concerne avant tout le domaine le domaine relationnel ici pas forcément d'ailleurs le domaine amoureux mais plutôt ton entourage ton environnement les interactions voilà les interactions avec avec pas peut-être des amis avec des personnes autour de toi proche de toi donc en plus on voit ici plusieurs personnages qui célèbrent cette voie ce ce vent de renouveau j'ai envie de te dire donc tout le monde y met du sien tout le monde participe j'ai l'impression qu'il ya pu y avoir des difficultés justement pour toi une sur le plan relationnel et voilà là c'est vraiment un un grand changement on met les les peut-être les les anciennes les anciennes griefs les anciennes blessures les anciens conflits ou incompréhension de côté et on on se rapproche il ya vraiment un rapprochement avec du soutien de l'écoute de la compréhension et du partage avec la carte du jugement souvent c'est quelque chose qui était mort un symboliquement quelque chose qui était voilà qui était enterré et qui refait surface qui reprend vie donc c'est un nouveau souffle un nouveau un nouveau départ sur le plan relationnel avant tout puisque on a la carte de l'amitié à côté alors on va voir justement dans le passé un petit peu qu'est ce qui qu'est ce qui s'est passé et qui nous amène à vivre ces énergies en février on a le 3 de coupe et la force le 3 de coupe et la force alors pour moi c'est la suite logique dans ton tirage on a on a dans le passé le 3 de coupe le 3 de coupe c'est justement le fait de de partager de de célébrer de passer des bons moments ici on le voit avec ces trois personnages là qui qui sont dans un état d'esprit plutôt joyeux festif donc j'ai l'impression qu'il ya eu déjà ça vous vous êtes retrouvé peut-être avec avec des amis avec voilà c'est peut-être aussi ici une sorte de comment dire ça une paix retrouvée peut-être aussi que la paix a été fait on on fait la paix avec des personnes avec qui justement il y avait eu des des désaccords ou des conflits des incompréhensions avec la carte de la force justement je pense que c'est l'ego l'ego des de chaque personne qui a été mis un peu de côté voilà pour pouvoir accéder à ce à ce renouveau c'est comme ça que je ressens la carte de la force et du lion ça me parle surtout de de l'ego de l'entêtement voyez le lion bon souvent il n'est pas très enfin dans ce qui peut représenter en tout cas c'est voilà c'est c'est le chef c'est celui qui représente l'autorité et il va pas vraiment faire des faire des compromis mettre de l'eau dans son vin justement mais avec le 3 de coupe on voit que j'ai l'impression ce voilà cet ego a été mis de côté par chacune des personnes qui étaient impliquées dans la situation donc on se prend moins la tête on s'est retrouvé peut-être pour passer des bons moments ensemble justement des bons moments de de légèreté de joie on profite voilà des moments ensemble et surtout on profite de on profite on décide de profiter de la vie d'arrêter de se prendre la tête donc ça c'est dans le passé donc ça montre bien et ça confirme ce ce renouveau aussi sur le plan sur le plan relationnel puisque là pareil on a trois personnages qui qui sont ensemble alors on va voir justement pour toi maintenant ici en position numéro position numéro 4 quels sont pour toi durant ce mois de février un petit peu les défis ou les difficultés que tu pourrais rencontrer alors on a le 3 de pintacle et le retour 3 de pintacle et le retour alors on voit bien qu'il ya des personnes qui reviennent et c'est ça la difficulté peut-être c'est c'est d'accepter de de reprendre le contact de renouer contact donner un nouvel élan certainement à la relation entre vous on retrouve d'ailleurs le chiffre 3 on avait le chiffre 3 ici avec le 3 de coupe et on retrouve le 3 de le 3 de denier donc toujours trois personnages dans l'idée en fait ici ce sont des personnages justement qui sont qui sont différents qui partagent des points de vue différents qui viennent peut-être de milieux sociaux différents mais qui qui mettent leur leur connaissance leur leurs opinions leurs compétences aussi en commun justement dans un but constructif dans un but dans un but de construction de progression donc là la difficulté ça va être de et peut-être toi-même éventuellement de faire ce pas là d'aller voir les personnes avec qui bah tu as eu des difficultés pour renouer contact pour reprendre contact peut-être pour pour s'expliquer aussi pourquoi ça a pas marché qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé on essaye un petit peu de de comprendre ici en faisant un retour en arrière pour voir bah quelle était en fait le l'origine véritable du 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 problème donc en termes de difficultés soit la difficulté c'est parce que ça va être à toi de faire ce pas là de d'aller contacter ces personnes parce que justement toi tu as envie d'un d'un renouveau et d'un changement ou alors ça va être d'accepter que ces personnes reviennent vers 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 toi mais j'ai l'impression que dans tous les cas c'est fait dans un dans un état d'esprit chaleureux convivial c'est c'est pas justement pour pour se juger pour s'en pour s'envoyer des piques pour se renvoyer la la balle au contraire c'est comme je te l'ai dit dans un esprit constructif ok alors dans la position tout en haut ici nous avons toi ce que tu souhaites le plus ton objectif durant ce mois de février alors on a la carte 11 la justice donc une arcane majeure de nouveau dans le tarot et les discussions ouais la justice et les discussions alors c'est bien ça ici la justice elle veut retrouver un équilibre donc on retrouve ici des personnages donc je pense que c'est central pour toi durant ce mois de février le domaine le domaine relationnel et en particulier le domaine le domaine amical la justice elle veut réparer les torts en fait réparer les dégâts qui ont été causés par des disputes dans le passé la justice elle elle souhaite l'authenticité la vérité justement qu'on puisse discuter qu'on puisse qu'on puisse s'expliquer pour remettre les choses en ordre c'est remettre les choses en ordre remettre de l'équilibre dans les relations alors je vois un tout petit peu toi ce que tu souhaites au final c'est des relations qui soit qui soit juste justice donc qui soit qui soit sincère la justice elle est en quête de vérité d'authenticité de transparence aussi donc ouais c'est ça correspond bien à ce qu'on a vu avant c'est ce que tu souhaites le plus ici que les torts puissent être réparés que les torts puissent être réparés afin vraiment de prendre ce nouveau départ alors on continue on va voir justement un petit peu l'issue de ce mois vers quoi tu diriges comment ça va évoluer on a la reine de bâton et la jalousie la reine de bâton la jalousie alors cette reine de bâton elle représente en fait ce que tu vas incarner la reine de bâton c'est un personnage qui est en pleine confiance qui est charismatique séduisant séduisante magnétique surtout magnétique donc c'est le fait que tu vas pouvoir attirer justement à toi des personnes qui voient ta beauté d'âme qui voient tout ce que tu as à partager à offrir voilà la reine de bâton elle est très inspirante pour les autres elle donne envie de la suivre elle donne envie d'écouter ce qu'elle a à dire et ses idées donc notamment au niveau de ton entourage de ton cercle d'amis aussi tu vas être très tu vas être dans une belle position en fait une position où ton avis compte tu es pris en considération voilà tu es pris en considération et tu es reconnu et on a la jalousie à côté donc pour moi ça veut dire que il y a du tri qui est fait aussi dans ton entourage en même temps on voyait aussi avec la carte de la justice dans ce que tu souhaites peut-être voilà éloigner des personnes qui sont qui sont jalouses les commérages qui parlent qui parlent mal qui parlent mal de toi ou qui tout simplement ne sont pas dans le même état d'esprit dans la même dynamique donc d'un côté justement tu vas t'écarter de ces personnes là et tu vas attirer au contraire des personnes qui te ressemblent vraiment là on a tu vois ces deux perroquets de couleur verte qui parlent entre eux et ici on a celui-ci qui est jaune on retrouve le jaune là de la reine de bâton donc tu vas attirer justement des personnes avec qui toi tu pourras discuter avec qui tu pourras t'entendre et c'est aussi confirmé par ce renouveau sur le plan relationnel ok et pour finir j'ai tiré un petit conseil de tes guides pour ce mois de février alors on a le neuf de bâton et la passion neuf de bâton et la passion alors le conseil ici il est simple c'est de préserver, de défendre ce qui te tient le plus à coeur ici on voit ici un personnage là justement qui est comme protégé avec tous ses bâtons derrière lui c'est se retrouver dans sa bulle et vraiment préserver, prendre soin de ce à quoi on tient le plus en fait hein on a la représentation du coeur ici la passion, le coeur donc ce qui te tient à coeur et notamment au niveau bah au niveau relationnel donc justement éloigne toi de la jalousie préserve toi de de ces personnes de ces personnes là et tout ira bien voilà euh c'est tout ce que j'ai aujourd'hui pour pour ta guidance j'espère que ça aura résonné un petit peu avec avec ce que tu traverses actuellement n'hésite pas à me à me faire un petit retour dans les commentaires si tu le souhaites je te souhaite dans tous les cas un très beau mois de février et je te dis à bientôt prends bien soin de toi salut salut alors je te retrouve toi qui as fait le choix numéro 2 alors je viens d'installer ton ton tirage pour que normalement tout soit cadré donc c'est parti on découvre ça sans plus tarder alors la position au centre ça représente l'énergie avec laquelle tu rentres dans ce mois de février l'énergie aussi globale qui va t'accompagner durant tout ce mois alors la reine de coupe et envoûtement reine de coupe et envoûtement reine de coupe et envoûtement alors la reine de coupe c'est un personnage qui qui est vraiment à l'écoute elle écoute de soi et elle écoute en particulier de ce qui se passe dans son monde intérieur dans ses émotions tu vois elle est complètement immergée enfin pas complètement mais une bonne partie voilà immergée dans l'eau et elle a les yeux fermés elle est connectée avec ses ressentis avec son corps avec ses ses intuitions j'ai l'impression ici que il y a une recherche justement pour pouvoir pour pouvoir se libérer peut-être de certaines de certaines choses de certains blocages intérieurs de certaines émotions négatives dans tous les cas voilà tu désires un tu désires un véritable changement dans ton monde intérieur c'est ce que me confirme aussi la carte de l'envoûtement c'est voilà on se retrouve dans sa dans son intériorité et on essaye de de trouver la clé ici de trouver la clé de de cette prison intérieure symbolique donc avec la reine de coupe tu vas prendre du temps pour toi du temps pour 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 soigner pour soigner dans le sens prendre soin voilà prendre soin de de tes énergies de ce qui se passe en toi et c'est une très bonne chose c'est une très bonne chose alors on va voir au niveau du passé un petit peu ce qui t'amène à vivre ça au mois de février on a l'as de pentacle et la carte de l'abondance alors pour moi dans le passé ce que je comprends ici c'est que tu as décidé de prendre un nouveau départ on est sur le l'as donc le le 1 le chiffre 1 qui nous parle de de ici planter planter une nouvelle graine vouloir vouloir plus d'abondance en fait je pense que tu as tu as compris que tu tu méritais quelque chose de de différent tu méritais d'accueillir voilà de l'abondance donc ça peut être sous plusieurs formes ça peut être à la fois matériel mais pas que aussi sur le plan relationnel sur le plan sentimental pour moi tu as décidé en fait tu as décidé de prendre ce nouveau départ et je pense que tu as compris aussi que pour pouvoir y accéder il y avait certaines certaines modifications peut-être de schémas de pensée de de croyance et d'émotion aussi pour pouvoir attirer à toi justement ce que tu désires c'est pour ça que on se retrouve avec cette énergie de la reine de coupe qui n'attend pas que l'extérieur lui amène cette abondance ce bonheur elle elle décide d'agir sur ce qu'elle peut et justement sur quoi elle peut agir et bien c'est sur son son monde intérieur pour moi tu as décidé en fait de planter de nouvelles graines de conscience de des nouvelles graines par rapport à ce que tu souhaites en fait alors on va voir maintenant quel va être le principal défi ou les difficultés peut-être pour ce mois de février alors le 8 de coupe avec la carte de la justice alors la difficulté ça va être justement pour aller tu vois vers ce bonheur vers ce que tu souhaites ici on a le personnage qui se dirige vers la lumière vers le soleil ça demande d'abandonner peut-être certaines choses le 8 de coupe c'est traditionnellement ça c'est on on va vers ce qu'on souhaite mais on laisse derrière soi quelque chose qui justement qui ne nous comble plus qui ne nous satisfait plus dans lequel on ne se reconnait plus peut-être donc c'est ça la difficulté c'est d'accepter cette vérité de reconnaître la vérité en soi justement on a avec le personnage de la justice là une femme qui a les yeux bandés donc les yeux fermés comme comme celle-ci en fait comme cette reine de coupe donc d'aller d'aller en soi peser dans la balance justement qu'est-ce qui est bon pour soi qu'est-ce qui ne l'est plus qu'est-ce qui est toxique ou négatif pour soi donc la difficulté elle est bien là elle est de faire le trivi faire du ménage dans ses énergies et intérieurement aussi pour pour aller vers ce que tu souhaites véritablement donc la difficulté c'est pour moi c'est la la reconnaissance voilà ne plus ne plus faire semblant ne plus se se voiler la face mais au contraire voir les choses pour ce qu'elles sont pour ce qu'elles nous apportent véritablement est-ce que c'est juste est-ce que c'est équilibré ok dans la position tout en haut on a l'objectif principal pour toi durant ce mois de février le 10 de coupe et la naissance 10 de coupe et naissance ouais alors on voit hein le 10 de coupe c'est ça représente le bah le bonheur en fait tout simplement le le bonheur le bonheur complet c'est la plénitude aussi donc c'est ce que tu souhaites hein on l'a vu que dans le passé il y avait vraiment cette cette nouvelle idée cette nouvelle graine cette nouvelle envie qui était qui était présente que tu as décidé de prendre en main aussi et bah en fait on voit bien que cette cette graine là que tu veux planter que tu veux voir grandir c'est la graine du du bonheur de la joie de l'épanouissement c'est peut-être au niveau aussi familial parce qu'avec le 10 de coupe c'est la représentation du voilà de la famille unie du bonheur familial et donc la carte de la naissance montre cette envie justement de nouveauté cette envie de de renaissance de comme si tu tu démarrais une nouvelle vie alors on a pour la suite justement euh ce vers quoi tu te diriges euh quelle va être un peu l'issue de ce mois de février comment ça va évoluer tout ça pour toi alors le 9 de pentacle avec la carte de la femme alors le 9 de pentacle c'est intéressant justement c'est une femme euh qui est euh euh déjà on le voit euh qui euh qui est euh qui est plutôt euh joyeuse heureuse euh qui a tout ce qu'il lui faut en fait pour euh euh pour vivre ce bonheur au quotidien donc j'ai l'impression que euh déjà tu vas être euh satisfait du travail que tu auras fait sur ton sur ton féminin ici avec la carte de la femme sur ton intériorité avec euh la reine de coupe comme on l'a vu et euh ici tu te sens euh voilà tu te sens en fait euh 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 tu te sens bien tu te sens à ta place euh euh riche riche de tout ce qui t'entoure mais même des choses même des choses simples donc en fait ça nous indique ici que tu portes une nouvelle vision sur ce qu'est ta vie euh aujourd'hui euh ce que les différents éléments aussi qui sont présents dans ta vie c'est euh 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 beaucoup plus de euh de 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 gratitude dans le neuf de Pentacle c'est une personne qui est euh qui est euh seule qui est indépendante euh mais qui euh euh qui jouit en fait de cette euh de cette liberté en même temps de de pouvoir faire euh ce qu'elle souhaite de d'avoir la possibilité de 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 vivre sa vie exactement comme elle comme elle l'entend donc pour tous ceux qui ont pris euh ce choix ça veut pas forcément dire que que vous êtes seul euh ça veut dire que euh vous êtes bien en tout cas avec vous même et justement avec la carte de la femme en dessous vous êtes bien avec votre monde intérieur avec vos émotions avec votre pensée avec la votre façon d'être votre façon de vivre tout ce que vous avez euh réussi à à développer peut-être ce que vous euh ce que vous mettez en place dans votre quotidien comme euh comme routine ok ok et alors la dernière carte ici représente un conseil de vos guides pour ce mois de février on a on a l'as de bâton et interdiction as de bâton et interdiction alors le conseil justement c'est euh de de réaliser tout votre votre potentiel euh euh d'avoir confiance dans euh euh vos intuitions dans vos envies aussi et surtout de ne pas vous limiter de ne pas vous euh euh vous même vous mettre des barrières hein vous voyez ici d'ailleurs il y avait avec l'envoûtement des barrières on retrouve des barrières dans la carte de l'interdiction donc euh le le conseil c'est euh simplement de d'écouter l'élan du coeur euh euh l'élan des 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 envies euh euh personnelles et euh de de pouvoir leur donner vie en fait de pouvoir les réaliser de passer à l'action sans euh vous auto-saboter sans vous dire que c'est pas possible que c'est pas pour vous que ça ne marchera pas etc etc le conseil en fait c'est vraiment de 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 ne pas écouter ou de lever les les différents interdits voilà les amis alors euh c'est tout pour euh pour aujourd'hui pour cette guidance en tout cas j'espère que euh que ça vous aura parlé que ça aura résonné euh je vous souhaite dans tous les cas un très beau mois de février prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt salut salut je termine donc cette guidance avec toi qui a fait le choix numéro 3 donc euh j'ai installé ton tirage pour que tu puisses voir toutes les cartes et euh ben c'est parti on découvre ça ensemble alors la position centrale ici représente l'énergie avec laquelle tu tu rentres dans ce mois de février et aussi l'énergie qui va t'accompagner l'atmosphère générale durant tout ce mois alors le pape le 5 une arcane majeur dans le tarot et la carte du rêve alors euh le pape le pape c'est quoi le le pape c'est euh ici suivre justement euh sa sa foi suivre euh suivre sa foi suivre ses rêves suivre euh ce à quoi on croit ce à quoi on accorde de l'importance de la valeur donc là ça nous indique que euh tu te reconnectes à ta à ta foi tes véritables envies tes véritables rêves tes véritables projets en fait euh euh il est possible ici que tu aies une euh tu aies comment dire un euh une sorte de de d'éveil aussi euh d'éveil spirituel euh euh qui te pousse à te à te poser les bonnes questions en fait à te dire euh non mais qu'est-ce que au final c'est quoi la vie pour moi c'est quoi le le bonheur qu'est-ce qui est vraiment important qu'est-ce que qu'est-ce que je désire le plus hein je pense qu'avec cette carte du pape euh c'est des des remises en question personnelle euh qui t'invitent à te à te à te à te reconnecter euh à tes rêves euh à tes rêves les plus euh les plus profonds les plus les plus intimes aussi pour moi je j'y vois ici comme une une évidence une une vérité euh c'est euh c'est le choix du coeur le choix du coeur on retrouve euh la foi dans ses rêves aussi hein alors on va voir dans le passé un petit peu ce qui t'amène à à vivre tout ça ce qui t'a amené plutôt à vivre ça donc le passé on a l'as de bâton et la carte du temps as de bâton et temps ouais j'ai j'ai impression qu'il y a il y a eu en fait comme une une étincelle qui s'est allumée tu vois avec l'as de bâton euh c'est euh peut-être une idée aussi qui t'est venue une une nouvelle envie un nouveau projet quelque chose voilà qu'on a qu'on a qu'on a envie de 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 réaliser de matérialiser de concrétiser et avec la carte du temps c'est comme si euh euh c'était venu un petit peu euh euh voilà de manière euh inattendue en tout cas c'était le c'était le bon moment euh tu t'es dit justement euh dans le passé ok ben c'est maintenant c'est maintenant ou jamais c'est maintenant ou jamais ou je ou je 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 voilà je 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 réalise ce que je souhaite le plus je vais vers mes rêves euh c'est le moment de passer à l'action ici donc il y a une étincelle un feu qui s'est allumé en toi euh qui s'est qui s'est ravivé en toi et euh euh j'ai l'impression que ouais tu t'es dit que t'avais plus envie de justement de perdre du temps euh de gaspiller de l'énergie euh dans des choses qui te peut-être qui te correspondent pas vraiment euh ou pour en tout cas qui te qui te nourrissent pas euh notamment sur le plan euh spirituel sur le plan personnel spirituel personnel alors on va voir quel est le principal défi pour toi défi difficulté durant ce mois de février euh le roi de coupe avec la carte du travail principale difficulté défi euh si on associe les deux c'est euh 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 le travail sur soi ici c'est euh d'aller euh d'aller mettre un petit peu de l'ordre dans ses émotions justement dans ses pensées euh euh le travail ça indique le fait de voilà de 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 prendre le temps de mettre en place aussi des choses euh concrètes pratiques dans son quotidien des rituels pour euh pour pouvoir se sentir plus euh euh plus en accord avec soi plus euh euh plus euh euh plus détendu détendu pardon plus en paix plus serein hum le roi de coupe peut aussi représenter justement quelqu'un dans le domaine de ton travail euh comme c'est un roi ça pourrait être plutôt un 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 supérieur ici euh euh qui peut être un un obstacle euh dans le sens où euh il n'est pas forcément d'accord justement euh euh pour aller dans le sens de de tes projets de tes envies par exemple si justement toi tu as envie de 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 changer de travail euh c'est c'est possible ici euh avec ce tirage euh euh changer de travail euh euh changer de travail euh changer de de voie aussi euh euh pour aller vers quelque chose qui te correspond davantage euh mais il va falloir euh euh il va falloir euh euh en parler avec euh euh avec euh avec peut-être un un supérieur euh 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 essayer de de lui faire comprendre euh euh ton point de vue ce qui te pousse à vouloir euh euh à vouloir changer ou changer de façon de travailler. Ouais. Donc ce roi de coupe en termes de difficultés euh euh soit c'est avec toi-même hein hein ça te ça te représente euh euh parce que le roi de coupe c'est c'est quelqu'un qui est euh 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 dans la maîtrise de... de de ses émotions mais pour pouvoir euh maîtriser ses émotions, maîtriser euh 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 ses pensées, son monde intérieur, voilà, ça demande de... ben ben ça demande un certain euh effort, un travail sur soi, donc ça peut être la difficulté, ou sinon, comme je t'ai dit, c'est euh un personnage extérieur, a priori dans le milieu du travail. Donc tu verras ce qui résonne le plus avec toi. On va voir maintenant ici l'objectif principal pour toi durant ce mois de février, ce que tu souhaites. euh 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 sur le plus à là. On a le 4 de coupe. Donc là, on a le 4 de coupe. Et la famille. Hum. Alors, ce que tu souhaites. Le plus. Euh... Pour moi ici, c'est sortir euh euh d'une certaine euh euh d'une certaine morosité. Euh euh... Partir d'un endroit, d'un lieu, ça peut être chez toi, ça peut être au travail, ça peut aussi représenter des énergies, mais dans lesquelles tu ne te sens pas chez toi, tu ne te sens pas vraiment à ta place. Il n'y a pas l'entrain, il n'y a pas la motivation, il n'y a pas vraiment d'envie en fait, au contraire tu te sens plutôt vide, vidé, donc il y a une envie d'ailleurs ici, il y a une envie d'ailleurs, il y a une envie d'autre chose. Oui, j'ai vraiment le sentiment que tu n'es peut-être pas épanoui dans ce que tu fais, tu ne trouves plus vraiment de sens ou d'intérêt, et ça, ça plombe vraiment tes énergies. Alors que justement, on a bien vu au présent que toi, tu as vraiment des rêves, des choses qui te tiennent à cœur, qui résonnent vraiment avec toi, qui ont de l'importance pour toi, et c'est vers ça que tu veux te diriger, c'est ça que tu veux matérialiser. Ok, alors justement, on va voir vers quoi tu te diriges, comment ça va évoluer pour toi cette situation. Alors, le fou, donc une autre arcane majeure, et voyage. Le fou et voyage d'ailleurs, ces deux cartes vont très bien ensemble. Donc, le fou, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend un nouveau départ. Justement, là, c'est très concret, c'est confirmé par la carte du voyage, qui indique peut-être que tu vas prendre de la distance, que tu vas vouloir voyager. Peut-être, il s'agit ici de, en tout cas, effectuer un grand changement, c'est un grand tournant dans ta vie, qui est marqué durant ce mois de février. On va explorer de nouvelles choses, de nouvelles contrées, peut-être un nouveau travail, ça peut être un nouveau lieu de vie aussi. Je te parlais d'environnement et de lieu ici. Dans tous les cas, le fou, il indique que tu oses, tu oses prendre un risque, tu oses repartir à zéro, tu oses t'engager, en fait, sur une nouvelle voie, dans une nouvelle aventure. C'est un départ vers l'inconnu, à la fois dans la carte du fou et à la fois dans la carte du voyage, ici, avec ce personnage-là qui s'élève avec la montgolfière. Donc, possiblement, on quitte quelque chose pour aller à la recherche, justement, de ce qu'on souhaite vraiment. Et je pense que c'est bien une décision que tu prends, toi, c'est pas quelque chose qui t'est imposé, c'est toi qui prends les devants, c'est toi qui reprends d'une certaine manière aussi ta liberté. Alors, on va voir, pour finir, un petit conseil de tes guides pour ce mois. Donc, oui, là, on voit bien que là où tu es actuellement, que ce soit travail ou que ce soit lieu de vie ou en tout cas, par rapport à ce qui te concerne, la situation actuelle, c'est quelque chose qui ne peut plus durer ainsi, en fait. Je pense qu'il y a un épuisement, tu le ressens même énergétiquement, c'est fatigant, il y a peut-être beaucoup de pression aussi. Donc, l'idée ici, c'est de pouvoir ôter tout ce poids de tes épaules, quitter peut-être justement un environnement qui est avec la jalousie ici, donc peut-être qu'il y a de la jalousie, mais ça représente aussi le fait que ce soit toxique, en fait. On a le serpent ici, donc ça m'évoque la toxicité de l'environnement ou de la situation dans laquelle tu te trouves, là. Donc, le conseil, c'est vraiment pouvoir mettre ça de côté, lâcher tout ce qui est trop plein, trop de pression, trop d'obligation, aller vers quelque chose de léger, de libre surtout, libre. Voilà, ce que je ressens aussi ici, c'est que tu peux accéder aussi au bonheur. Ne crois pas que c'est si difficile que ça, en fait, qu'il n'y a que les autres qui peuvent, enfin comment dire, que ça n'arrive qu'aux autres. Il faut pouvoir aussi, voilà, j'entends te délester de tout ce qui est croyance, qui te dise que tu ne peux pas y arriver, que tu n'es pas à la hauteur, que ce n'est pas fait pour toi, que ça sera trop dur. Au contraire, c'est vraiment plus simple qu'il n'y paraît. Il s'agit de prendre avant tout une décision. La décision, simplement, de prendre le risque d'oser se lancer et, voilà, effectuer ce changement à ton rythme, en fait. Voilà, écoute, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'aura parlé. Je te souhaite un très bon mois de février. Prends bien soin de toi et on se retrouve dès que possible pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Salut, salut !